Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Voix Genèse sur Zitata TV. C'est une émission présentée par le Conseil des jeunes citoyens, conseil dont je fais partie, moi Alexandre Pauviac, ainsi que ma co-présentatrice Danaëlle Cantoubion. Bonsoir à toutes et à tous, je me présente Danaëlle Cantoubion, j'ai 22 ans, je fais partie du CJC depuis 2022. CJC qui est une essence participative qui permet aux jeunes martiniquais de s'impliquer dans la prise de décision, mais également d'élaborer des projets. Alors nous avons commencé une nouvelle série d'émissions sur l'engagement politique. Donc dans l'émission précédente, nous avons accueilli M. Zango du parti politique PIA. Aujourd'hui, nous avons deux nouveaux invités en notre compagnie. Donc tout d'abord, nous avons Samaël Germani, qui est président du mouvement des jeunes progressistes. Bonjour M. Germani. Bonsoir. Et à vos côtés, Audrey Alins, membre du mouvement des jeunes progressistes. Bonsoir. Donc le MJP est une mouvance jeune rattachée au parti progressiste martiniquais. Donc vous aurez l'occasion de nous en dire plus sur votre engagement, mais avant tout, commençons par la première rubrique, c'est-à-dire la rubrique l'opinion publique. Lors des précédentes émissions, nous avons pu voir que 14% d'entre vous avaient déclaré être engagés auprès des partis politiques. C'est très peu par rapport à l'offre politique existant sur notre territoire, mais également par rapport à la grande majorité des jeunes en Martinique. Toutefois, nous avons en face de nous deux jeunes largement engagés en politique et nous allons de suite entendre leur retour d'expérience. Tout de suite, passez à la rubrique retour d'expérience. Donc Samaël, je rappelle que tu étais membre du Conseil des jeunes citoyens avec nous. Donc peux-tu te présenter tout d'abord, nous parler de ton parcours, ton âge, etc. Et ensuite, nous vous reviendrons sur cette information. D'accord. Donc effectivement, je me nomme Samaël Germani, j'ai 22 ans et j'habite la commune du Prichur. Donc je suis un Prichur. Donc effectivement, en 2022, moi aussi, j'ai été choisi pour siéger le Conseil des jeunes citoyens de Martinique. chose que j'ai apprécié énormément, mais malheureusement, j'ai dû me retirer parce que, en fait, le Conseil des jeunes citoyens a pour politique, enfin, a pour mot d'ordre de ne pas transmettre de politique, enfin, de ne pas montrer son appartenance, chose que je n'arrivais pas à faire, puisque j'ai déjà une vision de la Martinique avec le parti politique que j'ai intégré. Et ça devenait trop difficile pour moi. Et personnellement aussi, avec les activités que j'avais à côté, j'ai préféré me retirer du Conseil des jeunes citoyens. Madame Alins, donc vous n'étiez pas membre du Conseil des jeunes, mais je vous invite quand même à vous présenter, à nous dire ce que vous faites dans la vie. Alors, Audrey Alins, foyalaise, militante du Parti progressiste martiniquais, ancienne présidente, effectivement, du MJP. Je suis militante, alors je dirais que je suis plutôt issue de femmes militantes, puisque du coup, ma grand-mère et ma mère, à l'occasion, ont été des militantes engagées aussi au sein du parti. Et donc, du coup, je travaille dans la fonction publique. Et que peux-je dire d'autre à part ? Bon, l'engagement, pour moi, ça a été, on va dire qu'il s'est fait, ça s'est fait tout seul, parce que j'ai toujours baigné dedans. Donc, pour moi, c'était, on va dire, c'était la raison, c'était sans difficulté qu'il fallait être, fallait militer, fallait être présent au niveau des décisions, au niveau des réflexions, pour la vision que nous, on a aujourd'hui, qu'on aurait aimé avoir pour la Martinique. Donc, c'était pour moi une évidence. Ok. Toi, Samuel, ton engagement te vient d'où ? Alors, tout d'abord, malheureusement, moi, je ne viens pas d'un milieu politique. Ma famille n'est vraiment pas engagée en politique, à part un oncle, qui a joué au maire, alors que sous la commune du Pricheur. Ok. Mais de mon côté, en fait, cet engagement, je l'ai fait parce qu'il y avait un besoin de vouloir servir la Martinique. Et le Parti Progressiste Martiniquais a été le premier parti qui, pour moi, reflétait les valeurs que j'avais. Et tout de suite, lorsque j'ai connu le parti, entendu parler du Parti Progressiste Martiniquais, puisque je suis un jeune de gauche, tout d'abord, j'ai vraiment voulu aider le Parti Progressiste Martiniquais à transmettre le savoir des messieurs, mais également le savoir des martiniquais, martiniquaises, qui sont de l'an 2000, si on veut. Et surtout, pour moi, il fallait surtout que je m'engage pour ma commune. Donc, voilà. – Tu as parlé des messieurs, justement. Je trouve ça très intéressant, puisque vous nous disiez que vos grands-parents étaient militants. Donc, j'imagine qu'ils ont milité aux côtés des messieurs. – Tout à fait. Alors, ma grand-mère, qui aura 101 ans à la fin du mois. – Ok. – Félicitations. – Voilà. C'est une grande militante aux côtés. Elle a été grande militante aux côtés des messieurs. Donc, effectivement, toute jeune, on a toujours eu les histoires des campagnes politiques, des discours, tout ce qui baignait dans la politique. Et c'est vrai que ma mère aussi, elle, qui est toujours militante active, pareil, on a toujours baigné au sein de, on va dire, de ce milieu politique. Donc, pour moi, c'était vraiment plus qu'une évidente d'être aussi engagée aussi en politique et être là pour notre pays, pour la Martinique, pour la Martinique de demain, pour ce que l'on souhaite pour nous et pour nos enfants de demain. – Ok. – Alors, Samuel, tu es président du parti, concrètement… – Non, président du mouvement des jeunes. – Du mouvement des jeunes, excusez-moi. – Oui, excusez-moi, oui. – C'est peut-être un lapsus. – Oui, peut-être dans quelques années, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, tu es président du mouvement. Concrètement, ton activité consiste à quoi ? – Alors, tout d'abord, être président du mouvement des jeunes progressistes martiniquais, on a plusieurs champs d'action. Tout d'abord, le président, il siège au comité national du parti. Mais aussi, nous avons des réunions assez fréquemment. En fait, on échange sur des sujets d'actualité, sur les prises de décisions sur le parti. En fait, nous sommes la vision du parti, mais en étant jeunes. En fait, c'est la nouvelle vision, si on veut. – D'accord. Mais toi, en tant que président, tu coordonnes tout ça, c'est ça ? – Tout à fait, oui. Enfin, coordonne, pas… Mais en fait, oui, je suis la coordinateur, malheureusement, puisque bon… – Pourquoi malheureusement ? – Je veux bien le savoir. – Pourquoi malheureusement ? – Parce que j'aurais souhaité que ce soit plutôt quelqu'un qui a une dynamique, qui… – Et tu ne penses pas que toi, tu es cette personne-là, du coup ? – Pas que je ne pense pas, mais je doute de moi, surtout. – Tu doutes ? – En fait, il me faut quelqu'un à côté de moi pour m'aider à coordonner facilement et clairement. Et d'où le fait qu'il y ait Audrey Allens à côté de moi, qui m'accompagne, puisqu'elle a été effectivement présidente. Donc, elle m'accompagne dans cette tâche à faire fonctionner le mouvement des jeunes progressistes, à travailler, ce genre de choses. – Donc, tu as pris sa place ? – Je n'ai pas pris sa place, parce qu'il y a eu un vote. – D'accord. – Donc, ce n'est pas l'histoire de place, succession. – C'est une élection ? – Tu ne t'es pas présentée ou il a pris, enfin, il a gagné les élections contre toi ? Moi, c'est la question que je me pose, du coup. – Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que pour moi, il est important quand même de passer la main, parce que derrière, il y a quand même une volonté de transmission du parti, qui est complètement forte. Et si on ne laisse pas la main aux jeunes pour, on va dire, toucher du doigt la réalité, c'est difficile après pour eux de voir comment ça fonctionne, parce qu'il est important de savoir comment fonctionne le parti, qu'est-ce qu'un élu, quelles sont les responsabilités d'élu, quels sont les engagements. Mais tout ça ne peut se faire que vraiment, si on touche vraiment du doigt, les réunions, les comités, les différentes interactions avec les dirigeants. Parce que c'est vrai qu'au comité national, pour en savoir, vous avez différents élus qui siègent au sein du comité. Donc, il y a des réflexions qui sont apportées au sein de ces réunions. Et il est important que ces jeunes participent, qu'ils participent, qu'ils voient, en fait, comment ça se passe, comment ça se rôle, pour que demain, eux aussi, prennent après, par la suite, la main. Et c'est ça, la volonté du parti, de vraiment transmettre, de faire suivre, de donner, on va dire, d'avoir une volonté de pouvoir, en fait, montrer la réalité du terrain. – D'accord, vous pensez que l'engagement politique diffère de notre type d'engagement ? Je parle d'un engagement associatif ou d'un engagement autre que politique. – Je ne dirais pas qu'il diffère, mais je pense qu'en fait, c'est une succession. Parce que c'est vrai que quand on regarde, en fait, les jeunes, on dit souvent que les jeunes ne sont pas engagés en politique, au sein des partis. Je dirais qu'en fait, ça vient par la suite. On commence toujours par, on va dire, un engagement associatif. Je prends le cas des jeunes qui sont au lycée, vous avez la maison des lycéens, c'est une forme d'engagement. Donc, en fait, petit à petit, ça monte crescendo, et ça monte en fait crescendo en fonction des besoins du moment, du jeune. C'est-à-dire que quand on est tout jeune, on est au lycée, bon, on a besoin d'organiser des petites choses entre nous, pour pouvoir s'amuser, rigoler, quand on devient étudiant, on a des causes sur lesquelles, des causes vraiment, sur lesquelles on veut défendre, par exemple, la biodiversité, l'environnement, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment, ça monte crescendo. Et donc, pour moi, ça ne diffère pas, je pense que c'est une suite logique d'un engagement associatif. Alors, tout au long de l'émission, nous allons vous diffuser quelques photos que vous nous avez communiquées, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, j'aimerais qu'on commence avec une première photo et que vous la commentiez. Donc, quel est le contexte de cette photo ? Que pouvez-vous nous dire dessus ? Alors, oui, effectivement, cette photo, en fait, on l'a prise, enfin, on l'a prise à la préfecture, si c'est bien ça. Oui, c'est ça. En fait, c'était pendant les élections sénatoriales. Et donc, on rentrait en préfecture. Oui, c'est ça. On rentrait en préfecture pour le... C'était pour le vote. Voilà. Pour le vote des élections sénatoriales. Donc, c'était à l'issue de la campagne. On a fait notre journée en préfecture. Voilà. Donc, en fait, on revient à l'idée de toucher du doigt la réalité. Donc, c'est vraiment ça. Donc, dans le cadre des élections sénatoriales, on voit vraiment comment ça se passe, comment ça se déroule. C'était une première pour toi, Samahel ? Oui, tout à fait, bien sûr. Et comment t'as vécu cette journée-là, du coup ? Il faut savoir que c'est quand même très enrichissant parce qu'en fait, on voit tout le corps politique de la Martinique. Les élus, les personnes qui... Les grands électeurs, que ce soit des élus, mais ça peut être aussi des personnes de la population qui m'ont choisi. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié puisqu'en fait, il y a quand même un suspense pendant la journée. C'est très enrichissant, en tout cas. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, ils ont fait de nouvelles rencontres. Donc, voilà. OK. J'avais une question à propos de votre mouvement. Vous êtes combien de jeunes dans le mouvement ? À peu près une vingtaine. Oui, une vingtaine. Une vingtaine, à peu près. Vous êtes une vingtaine. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les jeunes s'impliquent assez dans la politique et de manière générale dans les formes d'engagement qui existent ? En tout cas, en Martinique, je replace... Je dirais que oui. Ça reste... Bon, on revient à la volonté associative. Il y a quand même un engagement. C'est un engagement pour une cause, pour une raison, on va dire, plus ou moins connue. Mais je pense que par la suite, en fait, il y a quand même... Ça peut découler vraiment sur la politique puisque du coup, une cause peut entraîner une volonté politique de pouvoir faire changer les choses. Donc, pour moi, c'est oui, les jeunes s'engagent, mais ils prennent du temps à s'engager sur la voie politique. C'est comme ça, je ne sais pas si ça mêle... Oui, j'aborde dans le même sens qu'il y a. Parce que justement, j'imagine que lors de cette journée, vous n'avez pas dû croiser beaucoup de jeunes. Effectivement. Vous étiez un peu les... C'est ça. C'est ça. Les seuls... Après, c'est une volonté du parti. Donc, c'est la volonté de pouvoir intégrer les jeunes dans tout le processus. Donc, c'est... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu présent dans des... On va dire, dans des moments comme celui-ci. Donc, c'est la volonté du parti qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent toucher du doigt ce type d'événement. Je pense qu'on peut passer à la deuxième image. Donc, que pouvez-vous nous dire de cette photo ? Alors, celle-ci, c'était... On vous voit concentrer en plus. C'est ça. Très sérieux. Je crois que c'était... Tu as appris une mauvaise nouvelle, Samuel. Non. Tu étais fâché, les bras croisés. Non, je crois que c'était en entretien... Je crois que c'était à la mairie du Larmantin. OK. Lors de... Pour les sénatoires ? Lors du passage du candidat au sein de... Au sein des municipalités. Au sein des municipalités. OK. Donc, du coup, comme il était en... C'était quoi ? C'était en audition. Et on est venu l'accompagner pour... Vous avez participé aux campagnes. C'est ça. On a fait campagne avec lui, en fait. OK, très bien. Vous aviez un rôle plus de soutien ou vous participiez vraiment... Je ne sais pas comment formuler la question, mais est-ce que vous aviez un rôle actif ? Oui, quand même, puisque non seulement on soutenait le candidat, mais surtout, on avait quand même... Enfin, il nous posait des questions. Notre avis sous ces 15 sujets, et en tant que jeunes, ce qu'on pensait sur l'avenir de la Martinique, en passant par les élections sénatoriales. D'ailleurs, tu en penses quoi ? Je veux bien te retourner la question, justement, de ton avis concernant les élections sénatoriales. Qu'est-ce que tu en penses ? Si tu veux bien en parler. Des résultats ou de la fonction... Justement, tu disais qu'ils te demandaient ton avis sur ce point. Donc, j'aurais bien aimé. Quel est ton avis sur ce point du jour ? Alors, il faut savoir que les élections sénatoriales, ce n'est pas tout le monde qui a le moyen de voter. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui vote, ce sont les grands électeurs. Donc, c'est une autre population que tu dois... Enfin, population, c'est un autre... Un autre niveau. Oui, c'est notre cible, en fait. Voilà, c'est notre cible à toucher. Et en fait, souvent, on n'a pas... Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes élus en Martinique, que ce soit dans des conseils municipaux ou même au niveau des postes comme sénateurs, députés, élus à la collectivité. Et en fait, parfois, on rate le sujet des jeunes, en fait. Parce qu'il faut savoir que les jeunes, nous sommes l'avenir de la Martinique. Et il faut qu'on donne quand même notre avis sur ce que le candidat va dire, puisqu'il faut une thématique de jeunesse dans un programme. C'est obligatoire. Pour moi, c'est primordial pour avoir un beau programme. Et c'est pour ça qu'on a accompagné le candidat. Et puis, il y a un certain terme qu'il employait, qu'il demandait si ce n'était pas trop déplacé. Comme il faut toucher le maximum des lectures, il faut se mettre au niveau de tous. Donc, il ne faut pas employer des mots que les scientifiques électriques ne vont pas comprendre. Et là, tout ce que les jeunes ont, c'est qu'on sait parler normalement. Enfin, on n'utilise pas de grands mots, des termes assez compliqués. Voilà, c'est ça. Et puis, qui est mieux placé que les jeunes pour parler aux jeunes. C'est ça, tout à fait, exact. Donc, voilà. Mais comment vous faites pour concilier ce militantisme avec votre vie personnelle ? Et qu'est-ce que vous faites, si vous voulez en parler, dans la vie de tous les jours, à part que le mouvement... Alors, moi, je dis souvent, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Et c'est clairement ça, parce que vraiment, on est souvent reparti. C'est ça. Notre vie, quand même, c'est... En fait, la politique, c'est très... Effectivement, c'est... Je ne dirais pas que c'est contraignant, mais en fait, la politique, c'est l'engagement. Et lorsqu'on s'engage, on n'attend pas de retour. On s'engage parce qu'on veut progresser, on veut améliorer certaines choses. C'est chronophage. Ça prend beaucoup d'en rendre... C'est ça, tout à fait. Je ne sais pas que c'est chronophage. Est-ce que vous avez dû faire des concessions par rapport à vos activités avant votre engagement ? Oui, au CJC. Donc voilà, j'ai dû le faire, mais... Mais après, quand on a des convictions, on se dit qu'on est prêt à faire certaines concessions pour pouvoir, en fait, affirmer et démontrer cette volonté, cette conviction qu'on a au plus profond de nous. Donc derrière, je pense que, comme je dis, quand on aime, on ne compte pas. Donc on aime ce qu'on fait et puis on se retrouve entre nous. C'est ça, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. L'envie de se voir aussi. Voilà. Ce que vous dites témoigne quand même de fortes convictions. Comment expliquer le fait que vous soyez aussi convaincus par certaines idées politiques, autant engagés, alors que d'autres jeunes voient les sujets politiques comme très éloignés ? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et eux ? Tout d'abord, il faut s'intéresser. Il faut aller à l'information, savoir ce qui se passe, ce qui se dit, les décisions qui sont prises. Et ensuite, il faut effectivement cogiter, enfin, personnellement, réfléchir à comment nous, on voit la chose. Et ensuite, il y a toujours quelqu'un qui a la même vision que nous, qui partage la même chose que nous. Et ensuite, c'est comme ça que les convictions se font. Eh bien, je pense qu'on peut passer maintenant à la troisième image. Donc, cette image correspond à quelle période de votre activité ? C'est un lundi du parti. C'est un lundi du parti. Un lundi du parti. C'est quoi ? Alors, tous les lundis, on va dire notre réunion du moment, notre conférence du moment, de lundi du parti, on les appelle. Et donc, chaque lundi, il y a un thème différent avec des invités, des invités différents. Donc, ça peut être... On avait fait sur les volets, le volets santé, le volets autonomie, le volets des transitions énergétiques. Et en fait, c'est là où on revient sur la conviction et pousser à la réflexion. Les intervenants qui viennent nous font part de certaines choses, de certaines thématiques, de certains problèmes, de certaines solutions. Et donc, derrière, nous, ça nous pousse aussi à la réflexion sur ces sujets-là. Et donc, dans ce genre de réunion, il y a tous les membres du mouvement ? Oui. Oui ? Ils sont assez assidus ? Alors oui, il y en a qui sont plus assidus que d'autres. Et puis, il y a des thèmes qui seront peut-être plus intéressants, qui vont attirer plus que d'autres. Par exemple, on a pris le thème de la succession. Voilà, les droits de succession. de la succession, il y avait la salaire, enfin, on partait de rempli. Voilà. Et donc, il y a d'autres thèmes. C'est un sujet aussi d'actualité. C'est des sujets d'actualité en général fonctionnant plus, on va dire, d'affinité que les autres. Des sujets comme la santé, c'est des choses qui intéressent un peu tout le monde. Donc, du coup, mais ça nous permet, derrière, d'avoir, en fait, un retour, en fait, un regard, on va dire, avisé et plutôt d'un expert, on va dire, sur le sujet. Donc, ça nous permet, nous, ça nous pousse, nous, jeunes aussi, à s'informer et à pousser à la réflexion. OK. Alors, il y a une avant-dernière image que j'aimerais vous montrer, pardon. Donc, que pouvez-vous nous dire sur celle-ci ? C'est la même chose, c'est toujours sur les sénatoria. C'était à Casse Pilote. On était à Casse Pilote, c'est ça. On rencontrait la municipalité de Casse Pilote. OK. Pendant la campagne. Donc, toujours dans le même contexte, les sénatoria. Tout à fait. Parce qu'en fait, on a vraiment été actifs sous cette campagne. OK. Donc, c'est pour ça que ce sont des photos qui reviennent assez fricardes. Et puis là, on voit qu'il y a quand même quelques ténors de certains militants du parti qui sont, qui accompagnent. aussi. Mais à nouveau, je remarque que vous êtes les deux jeunes au milieu de personnes avec plus d'expérience. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une volonté de succession, de transmission. Mais vous ne trouvez pas ça dommage d'être systématiquement en minorité en tant que jeune politisé ? Je ne dirais pas dommage, mais c'est surtout... Ça permet de voir vraiment la réalité des choses, de nous permettre de comprendre pourquoi les jeunes ne s'engagent pas en politique comme il le faut. Et franchement, non, je ne prends pas ça. Non, je ne pense pas parce que du coup, après, c'est vrai que là, c'était vraiment dans un cadre précis. C'était vraiment dans le cadre d'une élection sénatoriale où on n'est pas... Oui, donc la cible est particulière aussi. C'est contraignant. Parfois, c'est contraignant puisqu'il y a des équipes qu'on a rencontrées tard le soir. C'est ça. Il y a des fois, on a fait trois municipalités. Donc, on finit tard. Il y en a qui travaillent. En fait, c'est vraiment... Il faut avoir envie pour suivre une élection sénatoriale. Surtout une élection sénatoriale. Oui, puis surtout qu'on n'était pas tous là au même moment. Il y en avait d'autres qui avaient... Je parle pour le cas. Ah, je crois que là, il y avait moins de monde. C'est ça. Il y avait moins de monde. Ça dépend des communes. Puis il y a les lois allemands aussi des communes. OK, je comprends. N'importe qui peut s'engager dans un parti politique où il faut suivre une formation, il faut avoir fait certaines études. Pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas fait des études de politique. Mais dans le mouvement en général, les membres ont un parcours particulier ou c'est un peu de tous les horizons ? C'est différent. On fait un pompon de tout. Enfin, on accepte tout le monde déjà. Oui. Dès qu'il y a l'engagement qui prône, bienvenue chez nous. OK. Donc, il y a une certaine diversité dans le... Tout à fait, oui. Et de ce que vous avez pu observer, est-ce que dans les autres mouvements de jeunes, vous avez l'impression qu'il y a aussi cette diversité ? Est-ce que vous êtes en relation avec les autres mouvements de jeunes déjà, pour commencer ? Ensuite, je vous poserai la deuxième question. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, on avait essayé d'avoir un contact avec les jeunes du PS au niveau national. OK. Mais c'était compliqué déjà de par, en fait, le décalage horaire. Et puis, certaines convictions n'étaient pas forcément les mêmes, puisqu'on est quand même apparenté socialiste, mais n'étaient pas... En fait, c'était pas vraiment... On n'était pas vraiment toujours d'accord sur les mêmes sujets. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça n'a pas tenu, mais on s'est plus concentrés vraiment à faire... à vraiment faire vraiment un renouvellement et intégrer des jeunes au niveau du parti, quitte à nous-mêmes être plus présents au sein du parti. Je trouve ça quand même plutôt dommage, puisque je pense que les avis divergents, discuter avec des personnes qui n'ont pas les mêmes avis, c'est ce qui enrichit et qui fait évoluer les idées politiques. Donc, c'est dommage que ces liens n'ont pas pu aboutir. Après, c'est vrai que nous, on l'a fait aussi... Nous sommes dans cette démarche. Oui, c'est ça. On l'a fait aussi lors des élections de la CTM avec, on va dire, ceux de l'Alliance. On a rencontré les jeunes de Bâtillon. Mais c'est vrai qu'en fait, on le fait de façon très occasionnelle, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon systématique. Mais on sait très bien que dans les autres partis, il y a d'autres jeunes sur lesquels on a déjà eu l'occasion sur d'autres sujets de pouvoir les rencontrer ou même échanger. Alors, il me semble qu'il y a une dernière image à passer à l'écran. Que pouvez-vous nous dire sur cette dernière image ? Elle est récente. Elle est récente, celle-là. Quelques mots très rapides, comme ça nous pourrons... Cette photo, c'était pendant les élections législatives qui viennent de se dérouler. Oui. Et on était sur la commune de Grand-Rivière. Oui, on était en campagne pour Alexandre Vantadeau. Voilà, on était en campagne pour Alexandre Vantadeau. OK. Donc, un autre jeune... Tout à fait. Un autre jeune du parti publiciste martiniquais qui s'est dévoué, qui a voulu aller défendre les valeurs de Martinique. Alors, dans cette série d'émissions, nous avons décidé de rajouter une nouvelle rubrique qui s'appelle Une minute pour convaincre. Donc, Samael, Audrey, vous avez chacun une minute pour convaincre nos jeunes téléspectateurs de rejoindre nos mouvements de jeunes ou de façon générale à s'engager politiquement. Donc, nous vous écoutons. Samael ou Audrey, comment ? Honneur aux dames, c'est ça ? Honneur aux dames, allez-y. Alors, une minute pour convaincre, je dirais tout simplement, comme je l'ai déjà dit, l'engagement, il est là. Il est déjà là puisque, du coup, on s'engage toujours pour une cause ou pour une raison, quelle qu'elle soit. Mais je pense qu'il faut vraiment s'engager en politique. Pourquoi ? Parce qu'il faut, en fait, on est les seuls, en fait, à savoir ce qu'on veut et il faut qu'on soit présent au sein des décisions de ce qu'on aurait souhaité pour nous d'ici 10-15 ans ou d'ici une dizaine d'années. Et il est important qu'un jeune s'engage, s'engage aux réflexions, aux décisions qui sont en prise, qui concernent son avenir. Donc, s'il ne s'engage pas, il laisse la place à quelqu'un d'autre de prendre les décisions à sa place. Ça m'aide, du coup ? Alors, pour ma part, il faut s'engager en Martinique parce qu'on a besoin des jeunes. Nous sommes l'avenir de demain et on ne doit pas laisser les autres, comme Audrey a dit, choisir à notre place. Et si on se tait, on serait obligés de subir et si on ne veut pas subir, il faut s'engager. Mais il ne faut pas s'engager sur un coup de tête. Il faut s'engager avec des convictions, avec un besoin de vouloir changer les choses. Et j'invite, d'ailleurs, aux jeunes martiniquais à rejoindre le mouvement des jeunes progressistes martiniquais. Nous sommes ouverts à tous. Nous sommes comme eux. Ils sont comme nous. Nous n'avons aucun plus... Enfin, on n'a pas d'eux plus qu'eux. Donc, franchement, j'invite les jeunes à nous rejoindre. Et puis, nous sommes une famille. Le mouvement des jeunes progressistes martiniquais, vraiment, nous sommes soudés et on a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous enrichir aussi. Donc, voilà. Très bien. On vous a convaincu. On verra aux prochaines élections. Tout à fait. C'est déjà la fin de notre émission. Je remercie Samaël et Audrey d'être venus aujourd'hui. Merci. Nous remercions également l'ACTM et ZITATA de nous permettre d'avoir un moyen d'expression. Vous pouvez nous retrouver le CJC à arroba.cjcmartinique sur TikTok et mais également Instagram. Pour regarder et revivre avec nous des moments d'émission, vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur ZITATA. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, la semaine prochaine sur l'engagement politique. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada